Cette vidéo ne va pas s'adresser à absolument tout le monde. D'ailleurs, elle va s'adresser à très peu de personnes. Elle va s'adresser aux développeurs qui ont des ambitions, qui ont de très grandes ambitions et qui sont en train de s'épuiser justement dans l'ambition ou dans l'application qu'ils sont en train de développer. Peut-être que tu as pour objectif de développer un service web, une application mobile, une application diverse, peu importe. Et que dans l'idée, en fin de compte, tu es en train de t'épuiser à ajouter une énième fonctionnalité ou ajouter cette fonctionnalité-là. Et puis, tu ne vois pas ton produit aboutir, d'accord ? Tu ne vois pas justement ce travail se concrétiser et puis tu te dis qu'en fin de compte, l'objectif final de déployer ton application, c'est peut-être un souvenir qui est de plus en plus lointain et que tu es en train de perdre un petit peu le focus que tu peux avoir dans ton application. Moi, dans cette vidéo, en trois grands points, en trois grands problèmes, je voudrais relever avec toi trois grands problèmes et en même temps t'apporter des vraies solutions sur ces trois grands problèmes. Et tu vas voir que ces différents problèmes, ce sont peut-être des problèmes dans lesquels tu vas être atteint ou tout du moins que tu vas subir à un moment ou à un autre quand tu vas développer tes propres applications. Et vraiment, regarde ces différents problèmes en détail parce que je te donne aussi les solutions qui vont pour pouvoir résoudre ces différents problèmes. Donc, on va commencer avec le premier sans plus attendre et voilà, premier point. Alors, le premier gros problème que tu peux rencontrer et notamment, ce problème-là, c'est quelque chose que tu vas très probablement rencontrer si tu as des ambitions assez importantes dans justement le développement de tes applications, c'est avoir beaucoup trop de fonctionnalités à coder en même temps pour pouvoir sortir un produit. Notamment, dans le développement, on va parler de MVP, de produit minimum viable, d'accord ? Le produit minimum avec les fonctionnalités minimum. Déjà, c'est une première chose à faire, c'est de définir quelles sont les fonctionnalités les plus petites que tu dois développer mais qui sont aussi les plus intéressantes pour tester ton marché parce que l'objectif quand même derrière, c'est de tester le marché sur lequel tu vas travailler, avec qui tu vas travailler et notamment, il faut la fonctionnalité principale. C'est-à-dire que si tu développes un réseau social sans l'aspect social, il n'y a aucun intérêt dans ton application. Ça ne va pas donner envie aux personnes justement de pouvoir accéder à ton application. Néanmoins, quand on a un gros projet ambitieux, peut-être qu'on a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses à mettre en place dans ce projet-là et notamment, on a tendance à toujours vouloir peut-être rajouter des fonctionnalités supplémentaires. Notamment, quand tu... Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir et c'est une problématique que dans des écoles... Enfin, quand tu apprends justement à développer des applications pour d'autres personnes, c'est un piège que des apprenants, des étudiants dans les écoles d'informatique ont très régulièrement. C'est-à-dire que tu leur donnes un cahier des charges et ce qui se passe, c'est qu'ils ont un projet par exemple sur une semaine ou peut-être plusieurs semaines et ils viennent rajouter des fonctionnalités supplémentaires qui pourraient être intéressantes sur le projet. Sauf que quand tu fais ça, quand tu viens rajouter des fonctionnalités qui n'étaient pas prévues dans le cahier des charges initiales, tu viens te rajouter du travail. Tu viens te rajouter du taf supplémentaire qui ne faisait pas partie de l'objectif initial et qui des fois ne répond même pas aux besoins initials. Et justement, ce fait de rajouter du travail, alors quand tu es dans une équipe, ça peut aussi rajouter un petit peu des tensions, ça peut rajouter de la fatigue, de l'énervement, de l'usure parce que forcément ton projet devient de plus en plus en plus gros. Et puis concrètement, plus ce projet devient gros, plus c'est fatigant de travailler dessus et c'est pour ça qu'on a mis en place des méthodes de travail notamment basées sur l'agilité qui ont pour objectif justement de faire en sorte de produire des fonctionnalités très régulièrement mais de façon suffisamment concise, précise et il faut que ces fonctionnalités soient relativement petites en soi en fonction du nombre de personnes que tu as dans ton équipe bien évidemment. Bref, là on parle d'équipe, moi ce à qui je m'adresse dans cette vidéo, c'est principalement à toi qui recherches à développer tes propres applications et qui est seul à développer. Et notamment, des fois sur des projets ambitieux, sur des projets que tu as imaginés dont la fonctionnalité peut être simple, notamment créer, je ne sais pas, un chat, on peut imaginer que c'est relativement simple en termes d'idées donc ça sera simple en termes de technicité. Malheureusement, tu as beaucoup de choses à mettre en place dans un chat, tu as la création de channels, tu as la création de mise en relation entre les différentes personnes, tu as les différents messages à poster, tu as le rafraîchissement instantané, tu as les notifications, tu as plein de choses en fin de compte dans un chat que tu vas devoir mettre en place. Et pourtant, l'idée, elle est simple. L'idée, c'est de discuter entre deux ou plusieurs personnes. Donc en soi, même si l'idée est simple, techniquement, il y a peut-être plus de travail que ce que tu avais imaginé, que ce que tu avais prévu. Et pour te donner la solution justement et palier à ce premier problème, la solution, elle est pourtant très simple. Elle est facile à dire, c'est de découper son projet en petites tâches, c'est de découper son projet en petites fonctionnalités et dans ces fonctionnalités, de pouvoir en extraire des tâches. Elle est simple à dire, cette idée-là, ce conseil-là, il est peut-être un petit peu moins simple à mettre en place. Et je vais essayer de te donner une astuce, un conseil en trois étapes, toutes simples, toutes basiques, pour que tu puisses justement, de ton côté, toi, mettre en place tout ça. Et notamment, cette astuce-là, je te la précise plus en détail dans le premier lien dans la description. C'est une formation qui dure beaucoup plus longtemps que ça. Là, j'essaie de te donner des conseils de façon à ce que tu puisses les appliquer le plus rapidement possible à tes projets, à ton taf. Bien évidemment, tu peux en savoir beaucoup plus sur ces conseils que je te donne en cliquant sur le premier lien dans la description. Maintenant, les trois phases, en fin de compte, que tu peux mettre en place, c'est des phases de découpage de ton application et notamment de découpage de tes fonctionnalités. La première phase, c'est tout simplement de définir ton idée initiale, de définir l'objectif final de ton application. Notamment, si tu prends, si on continue sur l'exemple du chat, l'objectif, c'est de pouvoir mettre en relation ou de faire en sorte que des personnes discutent entre elles et de façon simple et puis potentiellement peut-être un petit peu partout dans le monde ou n'importe où on est à l'heure actuelle. Donc, ça veut dire que c'est une application qui va être d'ordre global orientée plus sur du mobile et notamment, c'est une application qui a pour objectif de mettre en relation certaines personnes. Ça, c'est l'idée de base. Maintenant, ça, c'est la première phase. Tu définis ton projet d'ordre global. Maintenant, l'objectif derrière tout ça, ça va être de découper et de descendre d'un premier niveau, de descendre au niveau numéro 2. Et ce niveau numéro 2, c'est de définir les fonctionnalités principales de ton application. C'est de définir les différentes fonctionnalités qui sont extrêmement importantes dans ton application et notamment dans l'application de chat. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement de pouvoir dialoguer avec peut-être une ou plusieurs personnes. Ça dépend de la complexité de ton projet. Et puis, ça va être aussi de pouvoir, par exemple, gérer ses messages. Ça va être de pouvoir rentrer en contact avec des personnes que l'on ne connaît pas forcément. Ça va être de pouvoir s'authentifier. Ça va être de pouvoir gérer son profil. Donc, tu vois qu'en fin de compte, sur une idée qui est relativement simple, relativement basique, on se retrouve avec peut-être 5, 6 sous-fonctionnalités associées à celles-ci. Après, maintenant, ça va être à toi, en fin de compte, de définir la fonctionnalité essentielle, principale de ton produit que tu vas vouloir servir à d'autres personnes. Donc ça, c'est l'idée essentielle. Maintenant, à partir justement de ce niveau numéro 2, l'idée, c'est d'aller dans la phase numéro 3 de ces fonctionnalités. Et la phase numéro 3, c'est tout simplement de définir les tâches. Et c'est peut-être le plus compliqué quand on débute dans le milieu du développement informatique. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas forcément quelles tâches on va devoir réaliser justement pour résoudre ces différentes fonctionnalités. Et pourtant, il y a une méthode toute simple pour pouvoir justement pallier à ça. Et j'espère que cette méthode-là va pouvoir t'aider justement à concrétiser tout ça. C'est de partir justement de l'aspect graphique, de l'aspect rendu visuel, de l'aspect le plus proche du client qui va consommer ton application. Et dans justement cet aspect-là, qu'est-ce que tu dois réaliser par exemple pour faire un formulaire de connexion ? Tu dois créer tout simplement ce fameux formulaire. Tu dois définir le texte, tu dois définir le format, la mise en forme. Et puis à partir de là, de pouvoir se dire, ok d'accord, et toutes ces informations-là, où est-ce qu'elles vont ? Eh bien, elles vont dans une base de données. Donc ça veut dire probablement que tu vas devoir définir des systèmes de connexion, d'authentification. Donc tu as l'authentification à une base de données. Et puis tu vas avoir la configuration justement avec cette base de données-là. Et puis probablement, tu vas avoir peut-être quel type de données tu vas envoyer là-dedans. Et tout ça, c'est des toutes petites tâches en fin de compte que tu es en train de commencer à découper sur chacune des fonctionnalités que tu vas avoir dans ton projet. Vraiment, ce que j'ai vraiment envie de te donner par l'intermédiaire de cette vidéo, c'est des conseils que tu vas pouvoir appliquer directement dans tes projets. Alors encore une fois, comme je te le dis, tu peux aller beaucoup plus loin de façon beaucoup plus approfondie en cliquant sur le premier lien dans la description. C'est une formation complète qui dure plusieurs heures où je te montre comment justement passer d'une idée extrêmement ambitieuse, limite aller décrocher la lune, tu vois, à quelque chose qui est réalisable derrière. Et puis en même temps, de pouvoir t'aider à mettre en place les outils, les méthodologies que moi j'utilise pour pouvoir produire justement mon contenu ou tout du moins produire mon contenu, produire les applications régulièrement et puis faire en sorte que celle-ci voit le jour le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, c'est justement le point suivant, c'est le problème suivant que je souhaite développer avec toi, que je souhaite couvrir avec toi. C'est de ne jamais voir ton travail accompli. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire que concrètement, quand on a des idées ambitieuses, quand on a beaucoup de choses, quand on a un gros projet, le problème, c'est d'être usé par le fait de ne jamais voir accompli son travail, de ne jamais voir son travail tout simplement déployé, de ne jamais te dire que pour l'instant, le produit est en chantier et que personne ne voit justement le travail, l'intérêt de ton produit. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement frustrant parce que concrètement, et notamment par exemple, si tu travailles sur la partie bac d'une application, des fois, il y a beaucoup de choses à mettre en place du côté bac, du côté qui ne se voit pas, c'est le côté obscur du code. Et bien souvent, on vient à s'épuiser là-dessus parce qu'on n'a pas cette espèce de gratification parce que le travail n'est pas visible, le travail n'est pas rendu. Et encore une fois, ça revient un petit peu sur ce que je te disais dans le point précédent, si tu découpes tes tâches de façon suffisamment précise, tu vas pouvoir venir te gratifier de certaines tâches qui sont accomplies, un petit peu comme si tu mettais en place une to-do list. Quand tu mets en place une to-do list, je ne sais pas si tu as déjà mis en place ce type d'outil, mais concrètement, tu as la liste des différentes tâches que tu dois accomplir dans ta journée et quand tu as checké une tâche, tu te dis, j'ai atteint un objectif, je suis content. Tu sais, c'est une certaine forme de gratification. L'idée maintenant, c'est d'avoir une forme de gratification beaucoup plus importante. C'est-à-dire que c'est de faire en sorte de déployer, de faire en sorte que ton produit soit le plus rapidement possible sur le marché et notamment de déployer ton produit. On pourrait imaginer ça, de déployer ton produit tous les deux ou trois jours ou toutes les semaines, par exemple. Et notamment, c'est pour ça qu'on a mis en place des outils comme par exemple des outils autour de l'agilité qui te permettent de développer des petites fonctionnalités très rapidement et de déployer ces fonctionnalités le plus rapidement possible pour le montrer au client, notamment quand tu travailles en équipe. L'objectif, c'est de présenter au client le plus rapidement possible les différentes fonctionnalités. L'idée, elle est là en fin de compte. L'idée, c'est de reprendre un petit peu l'esprit d'agilité mais de le voir différemment. Tu peux aller voir des outils sur l'agilité. Je t'en parle dans la formation aussi d'ailleurs. Mais concrètement, tu peux aller voir des outils de l'agilité. Moi, ce que je veux te montrer, c'est que tu peux voir les choses différemment. C'est-à-dire que l'objectif dans un projet, c'est de partir d'un point A et d'arriver au point XYZ et d'essayer d'atteindre le plus rapidement possible justement le point final de cette application. Maintenant, peut-être que tu peux voir les choses différemment. De voir les choses différemment dans le sens où peut-être que pour atteindre le point XYZ, il faut que tu passes par des points intermédiaires. Des points qui ne sont pas justement des points qui vont te permettre de... Comment dire ? Je n'ai pas trouvé le terme. Des points qui ne sont pas directement liés à la concrétisation de ton projet. D'accord ? Qui ne sont pas directement liés à cette concrétisation mais qui sont des points intermédiaires qui vont venir renforcer la concrétisation finale de ce projet-là. Je vais donner un exemple tout simple. Tu as une application, un service web que tu souhaites mettre en place. Eh bien, commence déjà par mettre en place une landing page. Pourquoi ? Parce que c'est la première étape. Ça veut dire que déjà, tu commences à présenter ton produit aux différentes personnes et tout de suite, tu vas avoir une gratification immédiate. Un, dans un premier temps parce que tu as développé et tu as publié cette fameuse landing page. ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, tu vas avoir une seconde gratification qui va être assez régulière. C'est que probablement, tu vas voir les personnes s'inscrire régulièrement sur justement cette landing page-là et te dire que finalement, ton produit va intéresser certaines personnes. Et tu peux aller plus loin dans cette idée-là. Tu peux aller de façon beaucoup plus approfondie dans cette idée-là. C'est-à-dire que concrètement, tu vas tout simplement faire en sorte de venir rajouter des petits éléments supplémentaires sur cette application. Notamment, si tu prends par exemple l'idée de cette fameuse landing page et notamment du produit ou du service que tu veux développer, peut-être que pour développer ce service-là, enfin tout du moins, quand tu vas développer ce service-là, tu vas avoir la partie enregistrement utilisateur. Et peut-être que tu peux commencer à travailler là-dessus pour faire en sorte que les personnes viennent s'inscrire justement sur ton site web, viennent commencer à créer un compte sur ton système. Et tu vois, la deuxième étape après la landing page, c'est probablement de mettre en place quelque chose qui soit suffisamment attrayant pour l'utilisateur de façon à ce qu'il commence à créer son compte, réserver son espace personnel, titiller, susciter l'intérêt de ton utilisateur pour qu'il puisse commencer à créer peut-être son profil, un avatar, etc. Et de venir faire grossir ce produit-là tout en publiant, tout en déployant régulièrement des petites fonctionnalités qui vont venir renforcer l'idée principale, qui vont commencer peut-être à animer une communauté autour justement de ton projet, de ton produit et de venir rendre service justement aux différentes personnes. Et ça, vraiment, si tu commences à mettre ça en place, tu vois, tu n'es pas en train d'atteindre justement le produit final parce que ton produit final, il est peut-être encore loin, mais tu passes par des petits, des jalons, en fin de compte, c'est des jalons sur lesquels tu es en train justement de travailler et qui viennent commencer à intégrer peut-être des mini fonctionnalités ou des parties de fonctionnalités très simples que tu viens présenter aux différentes personnes qui ont commencé à connaître ton produit et qui vont devenir de plus en plus intéressées parce qu'elles vont se dire « Ah oui, tiens, ce n'est pas con, je n'avais pas pensé à mettre ça en place comme ça ou tout du moins à utiliser ça comme ça » etc. Donc vraiment, la solution c'est ça, c'est de programmer de façon continuelle le déploiement de ton application mais de ne pas tout de suite aller atteindre la lune en fin de compte. L'objectif, ce n'est pas d'aller chercher la lune tout de suite, c'est d'essayer d'atteindre toutes les petites étapes qui vont te permettre justement au final d'atteindre la lune. Et ça, une petite parenthèse justement sur ce point-là qui me semble importante, ça veut dire que concrètement, tu vas en même temps apporter des outils qui vont soit tout de suite intéresser la personne qui est intéressée par ton produit, soit justement éliminer peut-être des idées qui toi te semblaient en tant que concepteur de cette application-là intéressantes pour justement ton futur client et au final qui ne le sont pas du tout ou qui ne l'intéressent pas du tout. Donc concrètement, tu vas pouvoir justement éliminer toutes les mauvaises idées que tu peux avoir. Et puis, le troisième point, le troisième point, ça c'est un point qui me semble qui ne va pas forcément parler à tout le monde mais qui va parler à certains d'entre vous, en tout cas j'espère, mais qui est un point qui m'a posé problème pendant plusieurs années d'ailleurs, c'est le syndrome d'avoir l'impression de mal faire son taf, d'avoir l'impression d'avoir mal codé son application. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas justement développer ton application, tu vas résoudre des bugs, tu vas ajouter des fonctionnalités, peut-être que des fois même tu vas résoudre des bugs avec des fixes un petit peu bancales, un petit peu limite, un peu pourries. Des fois, tu vas faire du copier-coller peut-être de différentes parties sur un stack overflow, les mettre dans ton application, ne pas trop comprendre comment est-ce que c'est foutu mais tu sais que ça résout un petit peu le problème ou tout du moins, ça vient justement résoudre une partie de ton application. Et puis, plus tu vas avancer là-dedans, plus tu vas découvrir aussi des meilleures façons de faire au niveau du développement de ton application, peut-être des nouvelles bonnes pratiques, peut-être que justement, tu vas découvrir une nouvelle technologie et puis qui va venir un petit peu mettre en porte-à-faux des problématiques, enfin des problématiques, des bonnes pratiques que tu avais avant et concrètement, derrière, ça va venir un petit peu te dire que tu pourrais faire mieux et que le code que tu as fait précédemment n'est pas forcément aussi bon que ça. Cette problématique-là, d'avoir justement l'impression que le code qu'on est en train de mettre en place est mauvais et pas forcément de bonne qualité, c'est quelque chose que tu auras tout le temps. Dis-toi ça bien, mets-toi ça bien dans la tête, tu l'auras tout le temps et c'est une grosse problématique parce qu'en règle générale, ce qui découle justement de ce fameux syndrome, c'est qu'on a tendance à développer une partie de l'application, de s'arrêter à un moment donné, de mettre le projet dans un espèce de mon nom de projet.bac, d'accord, de redémarrer un nouveau projet en faisant du copier-coller du projet bac vers le nouveau projet pour venir renforcer, pour pouvoir ajouter les bonnes pratiques que l'on a acquises au fur et à mesure, etc. Et donc forcément, la qualité du code va être bien meilleure parce que tu t'enrichis de bonnes pratiques, tu améliores ta technicité, tu améliores l'architecture de ton application, mais ce qui va se passer, c'est que ce syndrome-là ne va jamais te quitter et tu vas arriver à un autre niveau au niveau du déploiement, enfin au niveau de la construction de ton application qui va faire que tu vas recréer un nouveau dossier.bac et que tu vas refaire du copier-coller pour venir encore renforcer tout ça. Et ça, c'est très problématique parce que concrètement, ça te fait perdre du temps et au-delà de te faire perdre du temps, ça t'épuise, ça va te manger de l'intérieur un petit peu, tu vois. Et concrètement, ce temps que tu vas perdre, ça va être de l'usure et au final, tu vas voir ton projet un petit peu s'éloigner ou tout du moins la vision de ton projet s'éloigner. Tu vas rentrer dans d'autres symptômes qui sont d'ajouter des fonctionnalités à ton application parce que voilà, il fallait que tu avances un petit peu sur le projet, etc. La solution à ça, elle est très simple. C'est purement psychologique et là, c'est un effort personnel à mettre en place. La première chose, c'est se dire que tu vas toujours trouver ce syndrome-là, tu vas toujours rentrer dans ce syndrome-là. Et notamment, ton objectif ne va pas être de développer ton application, ton objectif va être de reprendre les points que je t'ai donnés précédemment et de faire en sorte de déployer le plus rapidement la première phase de ton application et de déployer le plus rapidement toutes les phases suivantes de ton application. C'est pour ça qu'il est important en fin de compte de déployer très régulièrement ton application, notamment tous les deux, trois jours, toutes les deux semaines ou toutes les semaines. Enfin, voilà, il faut que le temps soit le plus court possible. Il y a ça qui vient jouer et puis il y a aussi une autre phrase. Alors, je ne suis pas fan de cette phrase-là mais concrètement, c'est quelque chose qui va fonctionner, c'est que tant que ça marche, continue à avancer. Tant que tu n'as pas de bug sur ce truc-là, continue à avancer. Si tu as un bug, tu le résous et puis même s'il est limite, ce n'est pas grave, tu continues à avancer. Ton objectif, encore une fois, ne va pas être le produit mais va être de déployer ton produit. Alors, attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit et je vais vraiment conclure là-dessus sur ce point-là. L'objectif, ce n'est pas de déployer quelque chose qui va être mal fait. qui va être bancal, qui va buger toutes les cinq minutes. Non. L'objectif, ça va être de déployer un produit régulièrement sur une fonctionnalité qui est stable mais de façon très régulière. De façon à éviter de rentrer dans ce fameux syndrome et d'analyser son code et de se dire qu'en fin de compte, on pourrait faire mieux. Et vraiment, si tu mets en place justement ces différents conseils que je t'ai donnés, que j'essaie de te donner de façon profondeuse, tu vois, on commence déjà à faire une vidéo assez longue, c'est limite une formation ce que je viens de te donner. Enfin, pas forcément parce que voilà, quand je développe une formation, je te montre des graphiques, je te montre des diagrammes, je te fais des schémas, etc. Mais concrètement, si tu appliques les différents éléments, les différentes idées que je t'ai données dans cette vidéo, je suis quasiment sûr que tu vas pouvoir progresser, que tu vas pouvoir avancer. Alors maintenant, tu as plusieurs choses à réaliser. La première, c'est déjà commencer, va voir dans la description. Regarde si cette formation peut t'intéresser justement pour pouvoir concrétiser tes différents projets. mais vraiment, l'idée de ce format, de cette formation, c'est de t'aider à développer un projet qui est ambitieux avec différentes étapes. Et tu vas voir qu'il y a des méthodes en fin de compte qui peuvent te sembler un petit peu farfelues. Alors, je ne te les dis pas comme ça parce que sinon, il faudrait que je refasse une vidéo beaucoup plus longue. Mais concrètement, tu peux avoir des idées un petit peu utopiques qui sont là, mais qui sont vraiment extrêmement efficaces pour transformer une idée qui peut être extrêmement ambitieuse en quelque chose qui soit au final réalisable. Concrètement, quand tu prends Elon Musk, par exemple, son objectif, c'est d'atteindre Mars. Eh bien, il ne va pas directement essayer d'atteindre Mars. Par contre, il va essayer de développer, tu le regardes, ce que je te donne en fin de compte comme exemple, c'est des exemples qui sont peut-être applicables et qui sont applicables par justement Elon Musk. C'est concrètement de commencer à développer une première fusée, une mini fusée et puis après, de commencer à développer une navette. Tu vois, ils sont déjà en train de mettre ça en place. Il y a un décollage qui va se faire dans pas longtemps ou qui a été fait dernièrement et l'année prochaine, c'est encore un Français qui repart et qui vont utiliser des navettes qui sont proposées et qui sont réutilisables. Donc, ça veut dire qu'on commence à avancer vers l'idée initiale qui est pourtant complètement folle, qui est complètement farfelue. Il est passé par une étape intermédiaire d'envoyer une voiture vers Mars. C'est con, mais c'est une étape intermédiaire qui montre qu'il est capable d'envoyer n'importe quoi dans l'espace et que ce n'importe quoi peut atteindre un objectif. Et c'est des étapes intermédiaires un petit peu tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Donc, voilà, la première chose, c'est premier lien dans la description. Si ça t'intéresse, tu regardes de façon approfondie, tu lis un petit peu tout ça et puis tu vois si ça peut t'intéresser comme type de formation. La deuxième chose, elle est très simple. C'est tout simplement de t'abonner à cette chaîne et puis de pouvoir cliquer sur ma tronche qui va s'afficher maintenant et de façon à pouvoir t'abonner et activer les notifications parce que des conseils comme ça, je vais t'en donner plusieurs dans les prochains jours. Voilà, sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.